Salut à tous, c'est Fildron, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit top fun. Comme vous le savez certainement, la stratégie Pokémon est très vaste. Il est difficile de s'ennuyer vu le nombre de metagames officiels qu'on peut jouer. On a évidemment le VGC et le BSS qui sont les formats officiels de Pokémon sur console. Mais même chez Smogon pour le solo, il n'existe pas moins de 8 tiers officiels. Le Uber, le Underused, le Overused, le Rarely Used, le Neverused, le PU, le Monotype et le Little Cup. Si on prend en compte le fait que chaque génération possède ses propres metagames et que les formats des générations contemporaines évoluent tous les quelques mois avec les nouveaux Pokémon qui sortent, les DLC, les nouveaux jeux et tout, on a vraiment de quoi s'amuser. Et pour les anciennes gènes, si là aujourd'hui vous voulez vous faire un kiff et aller jouer en Monotype de la 5ème génération, vous pouvez le faire. Et ce sont des tiers officiels. Mais pourtant, certaines personnes ne se contentent pas de jouer à ces formats classiques et décident de partir dans des concepts plus bizarres, voire complètement illégaux et infaisables sur console en modifiant les règles du jeu. On appelle ces metagames les Other Metagames. Il y en a une chier, vraiment. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un peu mes petits choix les plus cools par catégorie. Donc on a le plus monstrueux, le plus drôle, le plus compliqué à comprendre, le plus obscur, le plus récent, ce genre de trucs. Comme ça, vous aurez de quoi vous amuser si les formats classiques ne vous suffisent plus. Et on va commencer tout de suite avec le plus monstrueux, un tiers que je vous avais déjà présenté en vidéo. C'est le plus bourrin. On va parler du Pure Hackmon. Alors, le Pure Hackmon, les règles sont extrêmement simples. Vous pouvez utiliser absolument tous les Pokémon, haute fin de fois que vous le voulez, avec les EV au maximum partout, le talent que vous voulez, les capacités que vous voulez, l'objet que vous voulez. Et contrairement au Balanced Hackmon, où j'ai aussi fait pas mal de vidéos dessus, dans le Balanced Hackmon, il y a des banlists en fait qui permettent de gérer ça. Et bien là, non, il n'y a pas de banlist. Le seul truc qui n'est pas autorisé, c'est en fait le infini de Battle Claw. C'est littéralement le seul truc. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire en sorte qu'un match soit infini avec des stratégies de l'enfer. À part ça, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et du coup, on se dit, le metagame, il doit être super bourrin avec des trucs genre, je ne sais pas, Konyobidon, Extrême Vitesse, Coloforce, sur Ejigigas pour one-shot absolument tout le jeu et tout. Mais pas du tout. Pas du tout parce qu'en fait, ce qui est extrêmement drôle avec le Purachmon, c'est qu'il y a un Pokémon qui s'appelle Eternatus Eternamax. C'est le boss que vous affrontez dans la 8e génération. Et en fait, ce Pokémon, il a toutes les statistiques au maximum. En tout cas, en termes de défensifs. Et du coup, ça le rend extrêmement intéressant parce que le Pokémon est capable d'overflow une de ses capacités défensives. En gros, ce Pokémon n'est pas fait pour être joué. Et il a tellement de statistiques que quand vous lui mettez une nature qui va augmenter, en fait, soit sa défense, soit sa défense spéciale, selon ce que vous préférez, il peut atteindre, avec 240 EV en défense plus la nature qui augmente la défense, il peut atteindre une statistique de défense qui va faire overflow toutes les attaques physiques, par exemple, et vice-versa si vous le faites en défense spéciale. Et du coup, toutes les capacités physiques vont infliger un point de vie à Eternatus Eternamax. Il est capable de le faire sur le physique et sur le spécial. Et du coup, tu auras beau avoir ton Régigas, Coloforce, Extrême Vitesse, Connubidon et tout, si l'Eternatus est setup, il a l'overflow en défense, il va prendre un point de vie. Donc du coup, le tiers, il est bizarrement très défensif. C'est-à-dire qu'il va y avoir, en fait, des Eternatus Eternamax absolument partout. Il y a du trapping, il y a du vol de statistiques. Le talent le plus populaire, ça va être celui de Smogod Gullar. Tu as aussi des trucs genre Imprison, Sport est absolument partout. L'objet le plus populaire, c'est le truc qui t'immunise à Sport. Enfin, tu as vraiment des tonnes et des tonnes de trucs comme ça. Oui, voilà, tu peux jouer, comme vous le voyez là, des One Hit K.O. Move et tout. Enfin, avec Annul Garde, si tu veux. Tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Tu peux faire le Sleep Talk Weir Wind. Enfin, voilà, tu as vraiment énormément d'options et c'est extrêmement drôle. Et le tiers, il est assez intéressant. Il est vraiment très bizarre et ça montre que finalement, quand tu joues les dieux ultimes de Pokémon, au final, tu passes en mode full défensif et c'est assez intéressant. Après, le format le plus monstrueux et par extension le plus défensif, on va passer littéralement au contraire de ça avec ce qui est pour moi le format le plus drôle disponible dans le jeu et en plus, sans avoir besoin de modifier les règles, on va parler du coup du Suicide Cup. Alors, le Suicide Cup, le concept est extrêmement sympa et très très simple à comprendre à la fois, ce qui est vraiment très cool. C'est un bon combo en général pour créer un format agréable à jouer. Le premier joueur, dont tous les Pokémon tombent KO, a gagné. C'est du coup juste le contraire d'un match Pokémon classique et ça change tout. Parce que du coup, vos Pokémon, en plus d'essayer de mourir le plus vite possible, ils doivent également essayer d'empêcher les adversaires de mourir. Évidemment, tous les Pokémon, on va les jouer en général avec soit la boue noire, soit du coup, l'orbe toxique pour perdre des PV à la fin de chaque tour. En général, tu as clonage sur tous les Pokémon parce que ça fait perdre des PV tout simplement. et derrière ça, tu vas faire des trucs genre Vibra Soin, Tour Magique avec une Becky Swan pour essayer d'empêcher le Pokémon de l'adversaire de mourir. Il y a la paralysie aussi qui est très très forte comme vous avez pu le voir parce que du coup, un tour où le Pokémon adverse n'attaque pas, c'est un tour où il va faire le taf. Enfin, il ne va pas pouvoir se suicider. Enfin, tu as plein d'histoires comme ça. Tu as des capacités genre métalasers qui vont infliger la moitié des PV de la vie du lanceur et ainsi de suite. Il y a une banliste, c'est-à-dire que Minja, il est banni, Veu Soin et Explosion, c'est banni, ce genre de trucs et ainsi de suite. Mais voilà, c'est vraiment des grosses barres et en fait, rien qu'en regardant ce match un peu passé, ça donne vraiment envie d'y rejouer. Vous voyez, je ne sais pas, le Pokémon de type fake à un bulk nul qui va venir sur le métalasers en anticipant pour pouvoir mieux se suicider ou ce genre de trucs et franchement, c'est un des tiers les plus rigolos disponibles, je pense, sans trop de doute. Vraiment, ce tiers est hilarant. Maintenant, on va parler de ces metagames ultra obscurs et joués par environ 15 joueurs sans trop exagérer. Nous allons parler de ces fameux tiers officiels qui sont tellement vieux que personne ne s'y intéresse. Alors, le plus obscur pour moi, ce sera du coup, le PU de la première génération parce qu'en première génération, il y a très peu de Pokémon disponibles, il n'y en a que 150 dans le jeu et quand tu descends au plus profond des tiers avec le PU, tu te retrouves dans un truc où tu es une sorte de milieu de NFE avec un peu de Little Cup mais il n'y a pas d'Evolu Rock, il y a des Pokémon qui sont vraiment nuls. Voilà, vous avez la liste ici. Ce qui est marrant, c'est de voir qu'il y a des Pokémon qui ne sont pas si mauvais aujourd'hui qui étaient vraiment nuls à l'époque. En fait, le type feu, le type combat, c'était très très mauvais. Donc, on retrouve des Pokémon comme Arcanin, il y a Galopa, il y a Macogneur, il y a Tignon, il y a ce genre de trucs. Donc, c'est un peu bizarre de les retrouver là et vraiment, on sent que les types combat et feu étaient extrêmement mauvais à l'époque. Les top tiers du format, on a du coup, on a Tignon, on a Nosfer Alto qui est très très fort. Tignon, c'est le spam placage. Miaouus qui a tranche à 100% de coups critiques qui fait quand même très très mal. On a Mélofé aussi comme vous pouvez le voir qui a un gros moufou parce qu'il a Cagé Clair, Blizzard, Tonnerre, Psycho, il fait un peu ce qu'il veut et tout, même si c'est un pauvre Mélofé de rien du tout. Et en fait, c'est une forme de tiers vraiment ultra bizarre parce que il y a trop peu de Pokémon. Donc du coup, on a un tiers avec, je ne sais pas, une dizaine de Pokémon viables et personne ne joue à ce tiers. Genre, vraiment, personne ne joue à ce tiers. Je crois qu'il y a genre 30 matchs qui ont été joués depuis janvier. Donc vous voyez que c'est vraiment ridicule. C'est vraiment le tiers le plus obscur. Alors c'est marrant de regarder Winnie the Game pour rigoler, mais franchement, clairement, ça s'arrête assez vite parce que, bon, le tiers n'est pas extrêmement intéressant. Il n'y a pas de Pokémon. Il y a les mécaniques crincés de la 1G et tout. Donc c'est vraiment un peu limité. Après des tiers globalement faciles à comprendre, on va partir du coup sur le seul other metagame que je n'ai jamais osé présenter en vidéo. Ce n'est pas le seul que je n'ai jamais présenté, mais c'est le seul que je n'ai jamais osé présenter. C'est-à-dire que j'avais déjà des metagames que j'avais osé, enfin que j'avais présenté. J'en ai fait pas mal des other metagames, mais celui-là, je voulais le présenter parce qu'il est populaire, mais je n'ai jamais osé le faire. Et nous allons parler du coup du Godly Gift parce qu'il est vraiment très compliqué à comprendre. C'est en fait un other metagame où les règles sont que vous avez en gros le droit à un légendaire par équipe et en fait, ce légendaire, il va donner des statistiques aux autres Pokémon de votre équipe selon leur position dans la team. Donc, le premier Pokémon de la team, il va prendre les PV, le deuxième va prendre l'attaque, le troisième la défense, le quatrième l'attaque spéciale, le cinquième la défense spéciale et le sixième la vitesse. Et donc, dans le match que je vous illustre, Toco Pisco, dans la team du premier joueur, c'est Eternatus, le dieu. Donc, Toco Pisco va obtenir 140 de base en PV. L'Eternatus ne donne sa statistique d'attaque à personne parce qu'il est en deuxième position de l'équipe. Minotope à 95 de défense, Oui, Messire, il prend 130 en attaque spéciale, Brutalibray, 95 en défense spéciale et enfin, le maniazone devient très rapide avec 130 de vitesse. Et en fait, le concept du jeu se comprend assez rapidement, mais le prendre en main, on m'a dit, il y a des Français qui jouent pas mal d'Other Metagame et ils m'ont dit que c'était vraiment le plus difficile à prendre en main parce qu'il faut se rappeler en permanence où se trouve la statistique. Donc, évidemment, tu as le team preview pour voir ça, mais ce n'est pas si facile que ça. Il faut bien placer ses Pokémon, il faut réfléchir à la fois pour votre équipe et pour l'équipe de l'adversaire. Donc, en vrai, ça colle vraiment un mal de crâne pas possible et c'est vraiment un format qui est dur à prendre en main. Cependant, le tiers est vraiment extrêmement populaire parce que pouvoir donner des statistiques de manière limitée par le concept de Dieu Pokémon, c'est vraiment fun parce que souvent, ce qui est chiant dans les Other Metagames, c'est quand il y a trop de trucs genre en mode, je ne sais pas, ouais, alors ce Pokémon, il va pouvoir faire ça, 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 ça. Là, tu as beaucoup de stratégie parce que tu es en mode, tu as le droit à un légendaire donc tu dois choisir ton légendaire. Ensuite, tu dois faire ta team autour. Tu n'as pas de surprise en mode, tous les talents sont posables sur tous les Pokémon où ils peuvent avoir le moveset de fou. Donc, tu peux voir vraiment ce que va faire l'adversaire donc ça donne beaucoup de dimensions stratégiques et du coup, c'est un tir qui est très très populaire et si vous avez le courage de comprendre un peu comment ça marche, je vous conseille vraiment très fort d'essayer le Metagame. Vraiment, il est très intéressant. Et pour le dernier format que je voulais vous montrer, on va parler d'un des plus récents qui a un gros potentiel parce que le concept il est simple mais efficace. Il a été créé du coup en février donc c'est vraiment extrêmement récent et nous allons parler du format TCG du coup, The Card Game. Alors, le principe c'est de faire une sorte de mix entre le TCG et le jeu Pokémon classique parce que vous savez sans doute que le jeu de cartes Pokémon il a beaucoup de différences avec le jeu vidéo et la différence principale à part qu'il faut attacher des énergies mais on ne va pas parler de points de pouvoir et tout c'est que dans le TCG il n'existe que 10 types au lieu des 18 existants dans le jeu vidéo. Et donc, le concept de ce format il est très simple les Pokémon prennent des types selon le TCG donc du coup les Pokémon Poison deviennent Ténèbres les Pokémon Roch Sol deviennent type Combat et ainsi de suite et le métagame est assez clair parce que du coup les types sont indiqués comme si c'était terre à cristalliser et du coup ça donne un métagame qui est vraiment intéressant parce que les doubles types sont maintenus comme certaines cartes du TCG genre par exemple Azumaril et bien à l'époque vous vous rappelez il avait le type Fée et le type O et bien là du coup je ne sais pas le Dratak vous le voyez il a accès au type Dragon et normal tu as ce genre de truc du coup il récupère un stab sur le type normal pareil les types Vol les attaques Vol deviennent de type normal du coup il y a il y a beaucoup de trucs comme ça qui sont très intéressants et il y a certains types qui sont vraiment hyper forts par exemple le type Lante passe de 5 faiblesses à seulement une tu as plein de petits trucs comme ça et ça donne un tiers qui est très original très rafraîchissant parce que le concept de base reste vraiment intéressant mais en même temps il est facile à comprendre on ne se prend pas trop la tête avec des histoires comme dans le bout de l'E-Gift qui peut être vraiment très compliqué là c'est vraiment simple parce que tu le vois devant toi en fait ce qui se passe et ça donne vraiment un tiers intéressant et du coup je vous encourage à l'essayer parce qu'il est vraiment tout nouveau ce tiers et n'hésitez pas à tester ça donc j'espère que cette petite vidéo fun de présentation des types vous intéressera donc là vous voyez par exemple le Iron Jugulist ne résiste pas aux attaques plantes de Lily Gun donc c'est quand même assez sympa et du coup j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit commentaire à me dire quel est votre other metagame préféré et en attendant la prochaine je vous dis tchuss 1 2 3 3 6